Ratiba Itchiafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci de m'avoir invitée. Bonne reprise surtout sur le nouveau plateau. C'est un réel plaisir que de vous avoir parmi nous ce matin dans la matinale. Merci. Justement, vous parlez de Mohamed Kamal-eddin Maizia que vous avez exposé. Que j'ai eu, oui. Vous êtes artiste plasticienne. Vous avez eu à organiser énormément d'expositions, pas mal d'expositions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de ce qui nous réunit et nous rassemble ce matin, ici dans le studio de Bonjour d'Algérie. Alors, un petit mot peut-être sur Mohamed Kamal-eddin Maizia ? En fait, moi, je l'ai découvert lors de l'exposition de Nen Zahir avec Sokal Klem. Donc, il est venu exposer lors de cet événement-là. Et en fait, vous disiez bien que l'imaginaire, en fait, moi, je trouve que c'est un travail méditatif. Quand les doigts travaillent, en fait, l'esprit fonctionne aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un travail merveilleux qu'on ne trouve pas souvent, malheureusement, parce que ce serait bien d'apprendre aussi aux enfants à se concentrer. C'est une façon d'apprendre à tenir quelque chose et se concentrer sur la chose. Donc, il était le bienvenu et je suis heureuse pour lui de le voir dans une galerie telle que... Azuart Galerie. En fait, c'est un art japonais, mais qui n'est pas très répandu. Ils sont très peu d'artistes. Oui, l'origami, c'est l'art. En fait, l'origami, c'est l'art de plier le papier. Moi, je l'ai appris. Dans une école, je l'avais appris aux enfants, justement pour les calmer. Et c'était... Franchement, c'était très bien parce qu'ils avaient... Ils faisaient des bateaux, des avions. Bon, c'était quelque chose basique. Oui, voilà, c'est ludique. Ils n'arrivaient pas. Mais bon, ils apprenaient aussi à prendre soin de réfléchir et de se concentrer sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'était le papier. Au lieu que ce soit un crayon dessiné, c'est plier le papier et en sortir quelque chose. Justement, en parlant des enfants, il y a eu des ateliers qui ont été organisés par Azuart Galerie qui se trouve au niveau du centre commercial de Bebzouart. Et il y a eu des ateliers destinés aux enfants qu'a animé l'artiste. C'était aussi à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est bien, c'est très bien. L'exposition animée au moment de la rentrée scolaire. C'était le 5 septembre. Et ça a suscité énormément d'engouement, d'intérêt de la part des enfants. Et la galeriste m'a dit, bon, c'est une expérience à renouveler, peut-être avec l'artiste, même en dehors de cette exposition qui va se terminer dans pas longtemps, peut-être samedi. Oui, samedi prochain. Donc, elle compte organiser des ateliers tout au long de l'année avec l'artiste et animer des ateliers. C'est super. On l'avait fait aussi au niveau du Bastion 23. C'était les mardis et samedis après-midi. On lui avait donné une terrasse où les gens venaient et apprenaient aussi l'art de plier, le papier, l'origami. L'art de plier, le papier, l'origami. 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 Alors, en parlant d'animation, d'atelier, vous, Hatiba Itchiafa, artiste plasticienne très dynamique. Merci. On va partout un petit peu. Alors, vous, par contre, vous avez animé une résidence artistique au niveau de l'espace d'art moderne et contemporain, Espaco. Oui, c'était au mois de juillet. C'était une résidence courte du 11 au 21 juillet, je crois. Et j'avais créé une thématique qui s'appelle corps et mouvements. Et j'ai invité des artistes à réfléchir, à avoir leur propre vision sur cette thématique-là. Voilà. Alors, juste avant vous, il y avait eu Karim Sergoua. Oui. Et on avait clôturé, justement, la saison. Vous vous en souvenez, Radia, on avait invité Karim Sergoua et un de ses étudiants. Il avait animé une résidence artistique juste avant vous. Effectivement. Et la thématique, c'était Abweb. Et j'avais visité cette résidence. On avait réalisé un reporter. Et ça a fait l'objet d'un plateau, ici même, au studio. Et là, donc, je n'ai pas pu malheureusement être présente, puisque c'était la période des congés. Estivale. Voilà, la période estivale. C'est la fin de saison pour Bonjour d'Algérie. Oui, mais notre collègue, Anissa Bouzid, s'était rendue au niveau de cette résidence. D'ailleurs, dans un petit moment, si on peut avoir deux ou trois images de la résidence d'été, qui a été animée par Ratiba et Chiappa. Et ensuite, ça s'est traduit par une exposition. Oui, ça se clôture comme ça, en général. J'ai eu le plaisir de découvrir il n'y a pas longtemps, juste au moment de la reprise. Alors, parlez-nous de cette résidence que vous avez animée et qui avait pour titre générique, le corps et le mouvement, en attendant peut-être d'avoir des images. Le corps et le mouvement, en fait, c'est une réflexion qui dure depuis quelques années, quand même. Ce n'est pas venu comme ça. Je me suis toujours penchée sur la vie en elle-même. Et qu'est-ce que la vie si ce n'est qu'un mouvement ? En fait, la réflexion est venue que tout est dans la vie. Pardon, on vous interrompe ? On voit une image. Là, c'est les artistes plasticiens. On a eu un espace formidable. C'est attenant, juste à la galerie. Elle nous a ouvert son espace. Elle nous a aidé. Elle nous a logé. Et je la remercie franchement. Madame Chérichy. Ce n'est pas évident de le faire, de créer des résidences et d'aider les artistes que j'ai invitées. Alors, il y a une qui nous vient de Bougie, un autre qui nous vient de Tiarete, un autre qui nous vient de Cédé Blabès. Et bon, il y a des artistes aussi qui viennent d'Alger. Mais moi, j'aime bien aussi mélanger un petit peu toute cette vision des choses, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Je n'aime pas me confiner juste sur l'Alger. Parce qu'on trouve, franchement, on trouve des, je ne sais pas, des perles. Il y a énormément de talent. Franchement, il y a des potentialités créatives. Et quand j'ai lancé cette thématique, c'était sur des rencontres. On se rencontrait, je leur disais, bon, je prépare quelque chose, voilà, est-ce que ça vous aide ? Je leur envoyais la démarche et ils me disaient, oui, bon, on y va. Et Espaco a mis en place les moyens techniques, financiers, toute la logistique. Vous n'aviez plus qu'à créer et laisser vivre pour avoir imaginé. Oui, ça a engendré des réflexions très éclectiques parce qu'en fait, cette résidence, c'est une passerelle entre différentes disciplines artistiques. On trouve de la photo, on trouve de la danse, on trouve des installations, on trouve l'art conceptuel, on trouve de la peinture, on trouve de la vidéo. Donc, pour moi, ça a été, c'était des découvertes déjà, ça a été un croisement des arts et ça a été surtout des impulsions. Parce qu'en fait, quand on commence la résidence, on discute. Et à partir de cette discussion-là, chacun voit le corps et le mouvement. Et moi, j'étais ébahie. Comment on peut partir à partir d'une simple thématique ? Une simple thématique. Parce que c'est banal, en fin de compte. Quand on dit corps et mouvement, on bove, c'est banal. Mais quand on commence à approfondir, on se dit, mais tout est mouvement, tout est mouvement. Le battement du cœur, les ailes des oiseaux, les papillons, les nuages, les astres, tout est mouvement. La vie, elle n'aime pas, elle n'aime pas le statique. Et j'ai découvert ça avec les artistes, parce qu'on a encore approfondi. Ils partent d'une chose statique et elle entre en mouvance. Comment ils font rentrer ? En fait, la chose la plus heureuse que j'ai pu rencontrer dans cette résidence, c'est que c'est un regard d'un spectateur. Quand il est venu, il m'a dit, Madame, je vous remercie. Je lui ai dit, oui, merci, il faut remercier les artistes. Il m'a dit, non, 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 je vous remercie, parce que vous nous donnez à réfléchir. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse donner à un artiste. Parce que c'est vrai que l'artiste approfondit sur une chose banale, basique. Il approfondit et on donne une autre image à la chose. Tout à fait, il y a toute une réflexion qui se fait autour. Donc, vous avez réfléchi, débattu, discuté ? Pendant deux jours. Pendant deux jours. Bien avant déjà, parce que j'envoyais les démarches aux artistes. Qu'est-ce que j'attendais d'eux ? Qu'est-ce que la résidence attend d'eux ? Comment ça devait se passer ? Et après, quand ils sont venus le premier jour, c'était des séances de travail. On se réunissait, c'était des projections. Et là, on discutait. Après, on avait commencé par les croquis, d'ailleurs, qu'on a exposés. Voilà. Des croquis qu'on a exposés. Comment avancer le travail sur du craft, avec de l'encre ? Il y a un artiste... Je pense que Nassiba va pouvoir nous guider sur, justement, le fruit de cette exposition. Le fruit, plutôt, de cette résidence. Ça s'est traduit par une très, très belle exposition. Donc, il y a eu la résidence, ça c'est d'été, et ensuite... Ça s'est clôturé. Ça s'est clôturé. Ça s'est traduit par une exposition collective, où sont regroupés les travaux des uns et des autres. Et des autres. Et le fruit du travail de toute une résidence artistique. On va pouvoir voir tous ces supports décrits, justement, par Ratiba, et découvrir tous ces talents en images. D'accord. À Espaco, on libère toutes ses forces créatives. Après une résidence d'été, on expose le fruit de son travail. Cet espace d'art moderne et contemporain les anime et les rassemble. À ces artistes, il leur a été offert un lieu de création et d'exposition. C'est sur le thème, le cœur et le mouvement que la résidence artistique a regroupé ses exposants. Une résidence animée par une plasticienne qui met en partage sa passion pour l'art. J'ai fait la jonction de différentes disciplines artistiques, puisque j'ai invité des plasticiens, des autodidactes déjà. J'ai invité un photographe qui a travaillé en live. J'ai invité deux danseurs qui nous ont fait des performances formidables. Moi, j'ai travaillé sur la spontanéité du mouvement, la spontanéité d'un seul geste, une gestuelle qui ne s'arrête pas. Quand elle s'arrête, en fait, le geste, quand il s'arrête, c'est la fin. Commence, c'est comme la vie. Ça commence en vie et puis on s'arrête à un moment et tout est parti. Et c'est cette réflexion-là que j'ai voulu interpréter dans ma peinture. À chacun son approche et sa démarche artistique. Une réflexion, des questionnements autour d'un projet partagé en résidence. Un thème, un travail de création, d'échange et de concertation. Une création actuelle qui met en lien des savoir-faire et des expériences. Moi, je me suis plutôt penché sur tout ce qui était physique. Donc, la loi de l'action et de la réaction de Newton. Et sur, bien évidemment, un travail d'un philosophe, d'un analyste, Alfred Edler. Donc, sur les complexes et les compensations. Donc, il faut savoir que le psychique mène le physique à des comportements. Et de là, mes trois travaux, dont la vidéo, la toile et l'installation que vous voyez juste derrière, se sont reposés pour avoir une lecture, au final, un peu spirituelle, un peu métaphorique, de comment le mouvement peut mener le corps. De cette résidence, où ils se sont impliqués et investis dans leurs travaux artistiques, une expérience enrichissante. Des idées, une démarche, une vision et une perception dans un art en mouvement. Un travail de création et de recherche, où chacun de ces artistes s'est laissé guider par sa ferveur artistique. Des peintures, des installations, qui traduisent bien des émotions. J'ai fini par réaliser, non seulement le sujet qui est en mouvement, mais toute une peinture elle-même en mouvement. C'était une peinture à quatre sens. Et qu'elle tourne. J'ai commencé par les croquis, des peintures sur papier craft, grand format, en réalisant ces peintures finales. Cette exposition met en lumière ces échanges entre artistes. Avec le soutien d'Espaco, ils ont pu élaborer et mettre en œuvre leurs projets artistiques. Et dans les coulisses de la création, ils ont tissé des liens d'amitié. En plus du cadre de travail, la galerie a été mise à leur disposition pour exposer leurs œuvres d'art. Une manière de valoriser leurs travaux respectifs et aller à la rencontre du public. Et on a pu voir justement tous ces croquis, toutes ces œuvres dont tu as parlé tout à l'heure, notre invité, mais également Nassiba. Donc, très belle exposition. Donc, le fruit de cette résidence est visible. Tout à fait. Ces artistes ont travaillé autour d'un thème. On aura aussi reconnu... Donc, Nassiba aussi, qui a fait partie de la résidence. Et lui, notre collègue, Khérdine Khaldoun. Et notre collègue, j'y arrive, j'y arrive, notre collègue qu'on salue ce matin, si nous regarde, Khérdine Khaldoun, qui est réalisateur ici à Canal Al-Shéri, photographe, donc qui a énormément de talent, qui a participé à cette résidence. On aura vu toutes ces spirales. Voilà, une installation. Absolument, toute son installation, tout à fait. Tout en mouvement. Tout en mouvement. Tout en mouvement. Et ça a été une surprise, parce que quand je l'ai invité à faire partie de cette résidence, je l'avais appelé pour une projection. Oui. Il devait travailler une vidéo, chose qu'il a faite, avec Brio. Et puis, il avait terminé son travail. Il me dit, écoute, si ma réflexion va au-delà de la vidéo, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je lui dis, bon, et t'as dix jours. T'as juste dix jours pour réfléchir. Même pas, c'est parce qu'il avait déjà travaillé sa vidéo. Il me dit, voilà, je veux faire ça. Je lui dis, bon, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux, après on verra. Et quand il a fait cette installation, je lui dis, bon, il faudra vraiment la présenter. On était tous ébahis. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est interactive. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque quand on va dans une exposition, c'est interdit de toucher. Et là, au contraire, on demande aux gens, justement, de toucher. Oui, parce que chaque mouvement, on déclenche une série de mouvements. C'est l'un, c'est aspirant. On l'a vu dans le reportage. Et il y a un autre artiste, Hadj Abderrahman, aussi, qui a travaillé aussi sur des pipettes de passepteurs, celles avec lesquelles on enlève le sang. Franchement, il a fait un... sur des installations où on crée le mouvement avec de la lumière. Et là, il travaille, on travaille les ombres. Donc lui, c'est statique. Ses œuvres, son travail est statique. Il est dans l'ordre. Et on prend une lumière et on crée notre propre mouvement et qui crée le désordre. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très bien imaginé. Et on aura reconnu aussi Nesma Bouddha dans le reportage aussi. Que j'ai déjà exposé aussi. Étudiante en arts plastiques à l'École régionale des Beaux-Arts d'Azazga. J'aime bien suivre, moi. Khéro, aussi, j'avais déjà exposé aussi au Bastion 23 lors de l'événement de Janine Zahir. Quand je découvre des âmes qui ont une belle réflexion, qui ont de l'imagination, j'aime bien les suivre et leur donner leur chance. Et en fait, ce sont de jeunes talents très, très prometteurs. Oui, oui, ils sont prolifiques surtout. Nesma Bouddha aussi, je l'avais exposé à Huna, aussi au Bastion 23. C'était l'exposition du mois de février 2018. Et je la suis de très près parce qu'elle est prometteuse. Franchement, elle est prolifique. Elle vient de terminer ses études. Et quand je lui parlais du sujet, parce qu'elle travaille beaucoup le corps, je lui dis, bon, est-ce que ça t'intéresse et tout ça que tu vas faire ? Elle m'a donné sa vision. Je lui dis, bon, alors tu fais partie de cette résidence. Et là, elle a travaillé l'élan du corps. Comment un corps qui est statique, l'élan peut apparaître et donne le mouvement. Et de cette idée-là, elle a travaillé une toile qui est mouvante. En fait, elle a... On peut la voir sur différents angles. Exactement. On l'a vu dans le reportage. Elle peut tourner. Elle tourne, elle tourne. Donc, on se lasse et on a l'impression... Sur quatre angles différents, en fait. Donc, c'est... Alors, c'est une aussi belle réflexion sur le mouvement. Absolument. Et vous-même aussi, à la Tibay Tchiafa, on a pu découvrir dans le reportage... Moi, je me suis amusée. Vous avez aussi exposé, animé cette résidence et travaillé, on vous l'a vu. Moi, j'ai travaillé carrément le mouvement pendant cette résidence-là. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai l'habitude de travailler tout ce qui est relief, tout ce qui est matière, tout ce qui est texture, tout ce qui est... Et là, cette thématique-là, elle m'a un peu libérée, en fait, parce que j'ai travaillé juste la gestuelle. Je ne me suis pas cherchée. J'ai travaillé juste le mouvement qu'on fait, justement, en peignant. Et là, j'ai travaillé cette gestuelle-là où je commence et je ne finis pas jusqu'à ce que je n'ai plus de peinture. Et la réflexion, voilà, ça m'a donné ça sur un seul jet. Et après, quand j'ai travaillé le mouvement, je lui ai dit, pourquoi ne pas lui donner corps ? Et qu'est-ce qui est mouvant dans le corps, si ce n'est les jambes ? J'ai travaillé alors les jambes, le corps par les jambes, avec le mouvement, la gestuelle de la peinture. En tout cas, ça a été une très, très belle expérience. J'en suis heureuse, franchement. J'en suis heureuse, aussi bien pour vous que pour tous ceux qui ont fait partie de cette rédition. Et pour tous ceux qui sont venus découvrir la réflexion du corps et du mouvement. Et l'exposition a duré, quand même. Oui, oui, elle a duré pendant une semaine complète. Oui, elle s'est clôturée. Oui, il y a d'autres événements. Oui, il y a un calendrier très, très riche. Très chargé pour ESPACO. Très chargé pour ESPACO. Franchement, j'invite tout le monde à partir. Très près, très près. Absolument, des projets, rapidement, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, non, non, toujours, toujours plus. Des projets. Bon, je ne vais pas en divulguer des choses, mais non, mais ça viendra. En tout cas, vous serez là bien plus. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Et de nous encourager, surtout. Et merci aussi de partager toute votre passion avec nous. Un remerciement, je peux me permettre un remerciement. Oui, allez-y. Alors, je remercie alors tous les artistes qui ont participé. En photo, il y a Jamel Matari. En art conceptuel, il y a Merin Habja Abdel-Rahman. En projet, installation, Khiru Khirdin. En peinture, Ali Yemani, Nesma Bouddha. Et Abdou Charef aussi, qu'il faudra suivre, parce qu'il est vraiment prometteur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et je remercie la galerie pour nous avoir fait confiance. Et nous, à notre tour, on vous remercie, Ratiba et Tchaffar. Merci. Et on remercie également Nesiba. Merci. Je vous en prie, ça a été un plaisir. C'est un bon départ, en tout cas, pour la rubrique Mosaïque. Et de belles retrouvailles. Et de belles retrouvailles. Passez une excellente journée, mesdames.